Bonjour, à nouveau dans notre interface Canva, cette fois-ci pour une présentation Canva, modifier une présentation temps pour moi. On va tout de suite commencer sans perdre de temps. Alors, on a toujours entre les possibilités aller dans cliquer dans modèle, taper directement modèle présentation ici, ou tout simplement voir un raccourci présentation à ce niveau-ci. Donc, voilà, les trois possibilités. J'aime bien aller dans modèle, trouver mon modèle. Là, quand je vais taper présentation, je peux voir une panoplie de modèles et faire des traits. Donc, j'aime bien cette méthode-ci, c'est personnel. Voilà, en fait, on va mettre présentation. Et voir ce qu'il nous offre comme présentation. C'est toujours mieux de savoir ce qu'on veut vraiment transmettre. Ça nous permet d'être plus précis. Donc, peut-être présentation cuisine, présentation, je ne sais pas, quoi d'autre. Donc, voilà les possibilités. Si on regarde aussi dans notre barre des recherches et propositions, on a des présentations mobile first. Donc, type mobile. Voilà. Désolé, on peut creper ce matin. Donc, sans perdre de temps, je vais choisir un modèle rapide vu que c'est une seule modification. On va faire quelques ajustements dessus. Voici mon modèle. Donc, je sais voir d'autres propositions qui vont dans le sens de ce modèle-là. Voilà. Donc, je sais faire valider mon choix. On voit un autre qui va dans le sens de mon besoin. Donc, je vais personnaliser ce modèle. A la différence que je vais appliquer toutes les pages. Ainsi, je pourrais supprimer les pages en trop et modifier uniquement ce qu'il me plaît de modifier, ce qui m'intéresse pour avoir ma présentation finale. Donc, ceci dit, ici, j'essaie de mettre directement le nom de la compagnie, les niches. H.R. Voilà. Là, le logo ne correspond pas. Je sais remplacer par mon D. Donc, un cercle. Voilà, c'est fait. Dans lequel j'essaie de mettre mon. Je vais venir en arrière. Je vais mettre en arrière-là pour te dire un peu ceci. J'ai mis à la hauteur de mon texte que ce soit un peu armé. Voilà. Donc, je peux le regrouper et aligner avec les autres. Ça me plait bien d'être aligné partout. Voilà. Là, je vais mettre le bleu qui correspond à mon logo. Et je vais faire pareil avec ce violet-là. Voilà. Bon. Ce bleu-ci, il va devenir complètement bleu sur toutes les feuilles, tout modifié. Alors, tous les bleus des feuilles, on se les voit là en bas, sans changer. Le violet, qui ne correspond également pas à ma charte graphique. J'essaie également de modifier pour mettre un gris ou un noir plus intense. Voilà. Voilà. Donc, ceci a été modifié. Les couleurs pour épouser ma charte ont été modifiées. Donc, ici, j'essaie d'en mettre, par exemple, quoi ? En faisant votre business. Tout simplement. En faisant. En faisant. En faisant. Votre business. Donc, il faut maintenant harmoniser tout ceci en termes de dimension. Voilà. Donc, maintenant, je peux, mais je veux aussi, l'agrandissement, construisant votre business. Donc, ici, je sais, mais je ne sais pas trop quoi. Par exemple, petite présentation donnée à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine. La jeunesse africaine. Les moyens. Exprimer. Exprimer quoi ? La jeunesse africaine. Donner à la jeunesse africaine le moyen d'exprimer son savoir-faire. Savoir-faire. À l'échelle. On va dire à l'échelle internationale. Internationale. Voilà. On dit point. Voilà. Donc, ici, on n'a pas besoin forcément de mettre présenté. Pas. On peut tout simplement mettre une autre information ou laisser ceci en fonction de ce qu'on voudrait voir. Ce qu'on voudrait vraiment présenter. On peut mettre ici le savoir. Le slogan des bilagères. Le savoir-faire. Savoir-faire. La jeunesse. Voilà. Ma première page est terminée. Maintenant, en termes d'image, je peux choisir également une image qui correspond mieux à ce que je veux exprimer. Vu que j'aime beaucoup les noirs, je ne suis pas assiste. Je vais mettre plutôt la fille en exergue ici. En zoomant le mieux que je peux, je vais baisser ceci déjà. Voilà. Je vais zoomer encore. Et essayer de centrer dessus. Voilà. Elle doit être centrée. Voilà. Donc, ceci est fait. Encore un petit peu. On va laisser comme c'était. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc, ainsi, on a notre page d'accueil de la présentation qui a été modifiée. En gardant la structure, on peut modifier en changeant la position de la structure, en modifiant les animations même. Donc, l'animation qui est ici, il n'y a pas d'animation. Voilà. On sait aussi supprimer les animations qui sont présentes. Voilà. Par exemple, là, voilà l'animation présente. Voilà. On sait modifier les... On sait... Modifier, je mets par exemple ça, bloc. Voilà. Aussi simple que ça. Et j'ai créé une animation, bloc. Donc, voilà. Sinon, les pages sont déjà animées. Ici, agenda, ça m'intéresse moins. Je peux la transformer plutôt en sommet. Je vais supprimer ceci. Sommet, on peut mettre sommet. Sommet. Mais, on va diminuer les tableaux. On n'en va pas aussi. Attendez. Alors, premièrement, à propos. À propos. On va mettre ici. Pourquoi nous choisis. Choisis, par exemple. Voilà. Ici, on peut mettre entre autres. Que pouvons-nous faire pour vous? Nous faire pour vous. Voilà. On peut ajouter, entre autres, nos services. Ils nous font confiance. Ils nous font confiance. Et enfin, nous contactons, pourquoi pas. Pourquoi pas. Appelez-nous. On peut voir la différence. Contactez. Voilà. Donc, voilà, par exemple. Là, j'ai mon sommet. Je vais choisir tout ceci. Parce que je ne veux pas le soulignement. Ander line, non. Voilà. C'est mieux pour moi. Je vais mettre gras. Voilà. Peut-être, je vais tirer un peu plus. Pourquoi pas. Là, il me convient mieux. Voilà. Donc, voilà. Mon sommet a été réalisé. Il s'est évolué. À la page suivante. Est-ce que, à propos de nous, ceci irait? Donc, on peut voir déjà. À propos de nous, on peut mettre. Je ne vais pas trop modifier les images. Mais on s'est fouillé dans notre banque d'images pour trouver des images. Donc, je peux taper même le titre de la session. À propos. Et voir ce que ça ouvre comme image, par exemple. Ou remplacer l'image dans le cadre. Mais attention, on aura beaucoup d'images payantes. Il y a certes des images gratuites. Non, fouiller à partir d'un autre éditeur, ce n'est pas très aisé. Donc, on peut aussi ouvrir une page en parallèle et fouiller des images gratuites. Ou on peut télécharger des images gratuites. Ailleurs, sur des sites comme Excel, où on propose des images promes et gratuites. Donc, voilà. Il y a d'autres astuces. Mais on doit faire attention aux images qu'on utilise, vu que ça peut être pour une entreprise. Ça peut être pour un client. Les images peuvent être censurées en fonction de l'endroit où il ira avec ces images-là. C'est le cas parfois sur YouTube, où tu as pris une image non payante sur Google et tu te retrouves bloqué quelque part. Ou signalé. Donc, voilà. À propos des mots, ceci est pro. J'aurais pu le mettre, mais je vais laisser celle-là. Parce que la présentation est une présentation gratuite. Donc, il n'y a pas d'image payante dessus. Je vais laisser cette image-là pour moi, par exemple. À propos des mots, alors, je s'ai fait en une seule section, par exemple, vu que je n'aurais pas trop de choses à dire et que c'est un modèle à modifier. Il faut qu'on le fasse au plus vite. Ici, premièrement, je peux laisser le titre pour que la section soit claire. À propos, non. Voilà. Je sais la grandir comme je veux. Voilà. C'est fait. Bien centré, quelque part là. La ligne est presque vers le fond. Voilà. À propos des mots, ici, je sais mettre directement notre société, par exemple, les infos. Je vais supprimer par contre ce titre. Agrandir mon texte. Mettre les informations dont j'ai besoin. On est peut-être une police de 28. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux pour moi. Gras. Oui, pourquoi pas. Aligner. Encore mieux. Voilà. Donc, ici, j'essaie de mettre les informations dont j'ai besoin. Par exemple, notre société a été créée. C'est créé. Donc, moi, a été créé en 2016. Par. Et. Entre. Trineur. Et. Chef. Et cadre d'entreprise. Entre. Crise. dans le but le but donc voilà je peux ainsi dire beaucoup de choses voilà par exemple moi je peux supprimer sans doute le reste qui ne seront pas pertinents pour ma présentation et voilà cette feuille a été faite et ainsi je peux poursuivre avec les autres feuilles pourquoi nous choisir par exemple là je mets le grand titre, pourquoi on a choisi on a choisi voilà le titre est fait on sait également la grandit pour faire la différence comme celle-là a été fait en rue on peut tout aussi voir la taille de la police qu'on a choisi de la maintenir simplement je mets 61 j'écoute dans le vide où la police est directement connue il ne me reste plus qu'à aligner mon titre comme je crée donc voilà à propos de nous donc je peux énumérer déjà les choses nous sommes extrêmement compétents pourquoi nous choisir autant pour moi donc on va dire par exemple nous sommes extrêmement compétents on a de la compétence compétence donc je vais citer les choses et je peux modifier les icônes je peux mettre des icônes qui correspondent à ce que je suis en train de vouloir transmettre un exemple on peut dire ici compétence là par exemple gestion efficace de projet gestion de projet efficace voilà notre exemple ainsi de suite je peux énumérer là tous les besoins écoute on va parler de l'écoute peut-être aussi écoute voilà donc voilà et détailler expliquer ces icônes peuvent également être modifiées par exemple je peux taper tout simplement dans ma barre écoute écoute et je peux aller dans les graphismes voir ce que j'ai comme icône voilà et j'essaie de mettre cela dedans en m'assurant tout simplement à lui donner la couleur aussi simple que ça c'est vrai qu'il a un film comme c'est une petite icône ça ne va pas déranger qu'elle soit voilà donc il suffit aussi de voir est-ce que ceci avait une animation non alors je sais tout simplement supprimer remplacer et aligner avec les autres voilà c'est fait et faire pareil pour toutes les autres donc on est dans une modification on va faire essayer de moins perdre de temps ainsi de suite on sait modifier toutes les autres parties qui nous intéressent page par page supprimer les pages entre eux ou les pages qui ne nous intéressent pas pour être modifiées et enfin arriver jusqu'à la dernière page où on sait commencer à mettre tout simplement nos contacts on peut entrer dans les contacts de la boîte mettre les icônes de contact mettre les adresses mail mettre je ne sais pas quoi par exemple l'équipe des photos des membres de notre équipe peut-être des LHR caméron des trucs en plus du moins on sait voir que les présentations même déjà sous Canva sont inspirantes en elles-mêmes donc voilà ceci dit dès que tu as terminé tu sais faire une prévisualisation donc tu sais présenter ta propre c'est présenté ta propre gratuitement donc là ça a commencé la page 1 on va commencer la première page voilà tu as cher construisant votre business voilà si on met en automatique si on met un play automatique ça va s'appuyer tout seul ou on peut s'appuyer soit même page par page on va ainsi avoir notre super présentation ce qui nous laisse tout assez professionnel voilà on va faire de belles présentations sous Canva bravi d'avoir été des vôtres donc pour sortir il suffit de taper l'escalde sur sa couche de clavier et là on peut aller télécharger notre présentation en PDF il y a deux tailles ici on a un PDF standard et un PDF pour impression de votre qualité voilà donc ceci dit merci et à plus pour une prochaine vidéo alors vous voyez on peut télécharger avec le filigrane du Machin Pro le filigrane sera dessus mais ça ne dérange pas puisqu'il est extrêmement petit et que personne ne pourra voir ce filigrane mais sur des images mais sur des images c'est tellement barré que ça ne sert à rien de télécharger aussi merci 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 Merci.